Je suis M. Soro Penatigué, président de l'ANACACI, qui est l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Je suis producteur et transformateur. Je voulais dire merci à ivoireagro.com de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer en ce début d'année pour souhaiter nos meilleurs vœux à tous nos concitoyens et à tout le monde agricole. Nos vœux vont premièrement à l'endroit du président de la République, qui a inscrit le secteur agricole dans sa vision et qui est un des maillots importants de l'émergence à l'horizon 2020. Donc, nous souhaitons beaucoup de santé et de prospérité au président de la République afin qu'il puisse continuer et terminer son œuvre à l'endroit du monde agricole. Nos vœux, les meilleurs, vont à l'endroit également du ministre Saint-François Clobali, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rale, qui est toujours resté aux côtés des producteurs, qui a bien voulu nous associer en tant qu'acteur majeur du terrain à la signature du Pénia. Nous lui dirons merci. Nous souhaitons meilleurs vœux, prospérité et santé de fer pour cette nouvelle année 2018. Nous souhaitons encore beaucoup de courage pour lui et beaucoup de succès dans son département ministériel. Nos vœux s'adressent également au président de la Chambre nationale d'agriculture, au nouveau directeur général du conseil de café cacao. Nous souhaitons les meilleurs vœux également pour cette nouvelle année 2018 à l'ensemble du monde agricole, à ces vaillants paysans et paysannes qui ont travaillé jour et nuit pendant 365 jours, à nourrir toute la population ivoirienne, pour nos reconnaissances et nos meilleurs vœux, prospérité, santé et courage à l'ensemble du monde agricole. Nous ne pouvons pas terminer nos vœux sans remercier également ces industriels du secteur agricole, de l'agroalimentaire qui transforme et qui valorise nos produits agricoles et aujourd'hui qui font que ces produits-là peuvent avoir de la valeur ajoutée qui peut profiter au monde agricole et aux différents paysans. Je voulais terminer en faisant un appel à l'ensemble des Ivoiriens de sorte que chacun ou chacune des Ivoiriens puisse approprier la consommation du café parce que les vertus du café sont très énormes et elles peuvent maintenir tout un chacun de nous dans un état de joie, dans un état d'éveil et dans un état de santé. Je vous remercie. Bonne année. Que 2018 soit plus meilleure que 2017. Je vous remercie.